Une adresse à la main, j'en étais à chercher une rue d'Ancarouge, la cité sarde, qu'à grands points de son eau montagnarde et glacée, larves coud au flanc de Genève, chaque jour que Dieu fait. C'était il y a 25 ans. Un hebdomadaire m'avait chargé d'une enquête, ou plus modestement, d'un reportage sur les gains des travailleuses à domicile. Et le nom inscrit sur mon papier était celui d'une femme qui tricotait à la machine des pulls de jersey. Depuis trois semaines, je n'avais cessé de déambuler dans la ville de Calvin. Et moi, qui y vivais depuis plusieurs années, j'y découvrais des rues où je n'avais encore jamais mis les pieds. C'était tantôt dans le quartier de plein palais ou des cropettes, celui de Saint-Jean ou de Saint-Gervais, des paquis ou de la jonction. Et à chaque fois m'avaient sauté à la figure leurs images qui se ressemblaient, pittoresques à souhaits pour qui n'y fait que passer, désolantes pour ceux qui y consumaient la seule vie qu'ils recevraient jamais en partage. Immeuble à haute façade et cahiers collés les uns à la suite des autres de chaque côté de rue étroite et sans soleil, ou dressant de sinistres murs noircis tout au fond d'une cour ou d'une impasse. Et chaque fois, dès la porte franchie, le même genre d'escalier en puanté se laissait deviner et surtout humer dans la pénombre. Je le montais, coincé entre des rampes poisseuses et des parois délabrées couvertes de taches d'humidité et de graisse. Je trébuchais sur des marches étroites creusées en leur milieu par les semelles de plusieurs générations de malchanceux de modeste envergure, gagnes-petits, chômeurs, tous membres du troupeau sans parole laissés pour compte par les crises et les guerres du premier siècle. Je finissais par frapper ou sonner à une porte, m'y reprenant souvent à plusieurs reprises, avant qu'une femme finisse par m'ouvrir, mais avec quelle hésitation, entrebâillant à peine le battant pour commencer, me montrant un visage inquiet voire hostile, si habituée au malheur était-elle que mes coups de sonnette ou de poing l'avaient alarmée, une visite inattendue ne pouvant pour elle signifier rien de bon. Toutes ces femmes, je les dérangeais, c'était clair. Chaque minute comptait dans le gain de leur journée. Certaines me le faisaient sentir, et chaque fois j'éprouvais une gêne qui ressemblait à de la honte tandis que je pénétrais dans leur cuisine. En général, c'était là qu'elles cousaient, collaient, découpaient, ajustaient, tricotaient, entre fourneau et évier, devant une table couverte d'une toile cirée sur laquelle s'entassait le matériel à manipuler et à transformer en produit fini. À moins que je ne sois accueillie dans un sous-sol mal éclairé par quelques soupirails fendus à hauteur de rue ou de trottoirs. Ces logis, tous différents, par quelques menus détails, se ressemblaient, ne serait-ce que parce qu'ils étaient situés au nord, face à des vis-à-vis de mêmes pauvres espèces, et presque tous privés de meubles, mais méticuleusement propres, et quand chacun y vivait, ou plutôt y survivait, des femmes de tous âges, exécutant à longueur de journée et parfois de nuit les travaux les plus mal payés de l'époque. Parmi elles, des femmes mariées à des balayeurs, des manœuvres, des éboueurs, tous salariés du bas de l'échelle, sans compter tous les gens de manutentionnaires et de journaliers dont elles amélioraient quelque peu, par leur travail à domicile, les gains plus que minables. Beaucoup de femmes seules, veuves et divorcées, et surtout de très vieilles personnes parvenues aux confins de leur existence, qui, me disaient-elles, n'avaient jamais pu se payer un billet de tram, ni une place de cinéma durant leur vie, se nourrissaient de café à la chicorée et de pommes de terre, et arrivaient tout juste à ne pas mourir de faim en travaillant douze heures par jour pour des gains de vingt francs par semaine. Et toutes, mariées ou vieilles demoiselles, se montraient d'une humilité et d'une docilité dans leurs propos et leur attitude qui avaient de quoi surprendre et navrer. Ainsi, de porte en porte, j'avais peu à peu fait le tour de tout ce qui se fabriquait à domicile dans notre pays au lendemain de la dernière guerre. Pantoufles à 35 centimes la paire, coronettes papier à 3 francs 75 le mille, chemises de nuit à 1 franc 80, cocardes du 1er août à 2 francs le 100, etc. J'en étais arrivée au tricotage à la machine et pour la première fois depuis que j'avais entrepris cette enquête, au lieu de rues sordides, d'immeubles à façade putrides coincés les uns dans les autres, je me trouvais dans un charmant quartier de Carrouge. Je marchais aux abords du fleuve, dans une rue vieillotte et paisible, bordée des deux côtés par des maisons à un seul étage, propres, décentes, telles des femmes un peu courtaudes à tablier de pierres grises que bordait l'ourlet irrégulier d'un petit trottoir à pavés ronds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501